Générique Petit vampire Qu'est-ce que tu dessines ? Tu dessines des squelettes qui partent au combat sur des grands chevaux Mais pourquoi ne dessines-tu pas des fleurs ou bien des maisons avec des arcs en ciel ? Ce serait plus joli ! Pourquoi ? T'aimes pas mes dessins ? Je ne sais pas, ils sont toujours tristes Alors tête de nœud, encore en train de faire de malin avec tes dessins, fais voir ! Si tu me cherches tu vas me trouver ! Eh mon dessin ! Quoi ton dessin ? Il n'existe plus ton dessin ! Mais qu'est-ce que vous êtes fatigant ? C'est toujours pareil, il faut que vous vous battiez ! Vous ne pouvez pas faire un effort pour vous conduire gentiment ? Mais j'y suis pour rien moi ! En fait, Sandrina, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coiffure ? T'es pas impressionné par tes dessins ? Pourtant tu dessines rudement bien Michel ! Ça c'est vrai ! Moi j'adore tes dessins ! Eh ! Peut-être que tu l'impressionnes mais qu'elle te le montre pas ! Les filles c'est comme ça ! Elles s'en fichent de moi, voilà tout ! En plus dès que je parle avec elles, Geoffroy arrive ! Parce que lui aussi il est amoureux d'elle ! Et il essaie de me casser la figure pour lui montrer qu'il est plus fort ! Si ça se trouve, c'est de lui qu'elle est amoureuse ! Oh ça, ça m'étonnerait ! Ah ! Si en plus tu as un rival, ça devient délicat ! Eh bien Michel ! Un problème avec une demoiselle ! Michel est amoureux de Sandrina mais il sait pas comment lui montrer ! Est-ce que vous connaissez une méthode pour plaire aux filles capitaine ? S'il y avait une méthode pour séduire les filles, tous les garçons l'utiliseraient ! Et il n'y aurait plus de malheureux en amour ! Oh alors, il n'y a rien à faire ! Je vais finir ma vie tout seul ! Qui va finir sa vie tout seul ? Quels sont ces tristes paroles ? Michel a un chagrin d'amour ! Il ne sait pas si Sandrina est amoureuse de lui ! Alors il déprime ! Eh bien, pour répondre à cette question, je n'ai qu'à faire un grattoque demain ! Un grattoque ! Excellente idée ! Hein ? Qu'est-ce que c'est un grattoque ? Un grattoque c'est euh... comment dire... c'est extra, c'est bon, c'est doux, c'est... c'est un grattoque quoi ! Tu auras la surprise demain ! Maintenant essaye de te procurer un cheveu de la petite Sandrina ! Tu auras alors la réponse, le grattoque te dira ce que deviendra Sandrina dans ta vie future ! C'est vrai ! Bon ben je vais me débrouiller ! Vous n'avez pas oublié d'affaire à la piscine j'espère ! Non madame ! Aïe ! Dis-donc bouffon, ça va pas ! Michel, Geoffroy, ça suffit ! Bon, à la récré cet après-midi, je fouille dans son sac et je récupère un cheveu sur son peigne ! Et là, je lui fiche une baffe ! Bien joué ! Tu m'étonnes ! Je suis invincible avec ma nouvelle coupe de cheveille ! Eh ben, je savais pas que les filles se peignaient avec ce genre d'ustensile ! Bonjour madame Pandora ! Qu'est-ce que vous faites tous ? Bonjour Michel ! Eh bien, nous préparons le grattoque ! C'est un plat ! C'est un gâteau très spécial ! Le grattoque c'est un délice ! C'est un gâteau vampire ! Un gâteau vampire ? Doucement les garçons avec la pâte ! Voici ma poussinette ! Tout frais de l'hôpital ! Ah ! Tu es là mon garçon ! Es-tu prêt à déguster le grattoque ? Je... je ne sais pas encore bien ce que c'est capitaine ! On t'a dit ! C'est un gâteau vampire ! Et c'est la spécialité de maman ! N'exagère pas petit vampire ! Je me défends, c'est tout ! Mais dis-moi Michel, m'as-tu amené un cheveu de Sandrina ? Oh oui madame Pandora ! Ça a été très facile ! Je n'ai eu aucune difficulté ! Mais dites-moi pourquoi vous voulez un cheveu de Sandrina ? Grâce à cette potion, le grattoque te dira si tu vas te marier avec Sandrina plus tard ! Comment ça ? Tu verras ! Viens nous aider Michel ! Petit vampire ! À toi de mettre le sang ! Viens capitaine ! Parfait ! Maintenant je mets le nappage ! Au vrai ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de grattoque et... C'est dommage ! Parce que ça fait vraiment plaisir pourtant ! Mais regardez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Comme c'est joli ! Oh madame Pandora ! On peut le manger tout de suite ! Non Marguerite ! Je l'ai surtout fait pour Michel ! Si tu veux savoir quel sera ton futur avec Sandrina, entre dans le grattoque ! Grâce aux cheveux de Sandrina, tu verras son futur ! Et tu verras ainsi si tu en fais partie ! Je... C'est une machine à voyager dans le temps ? En quelque sorte oui ! Sauf que tu pourras parler aux gens mais ils ne pourront pas te voir ! Tu seras un fantôme ! Donc je verrai si je suis marié avec Sandrina finalement ! Exactement mon garçon ! Je t'accompagne ! Descends ! Et tu verras si tu fais partie du futur de Sandrina ! Bon ! Je veux absolument savoir si Sandrina sera mon amoureuse ! Allons-y ! Tu as déjà fait le voyage au grattoque ? Une fois avec Claude ! On est allé dans le passé voir l'époque des dinosaures ! J'ai un peu peur ! Nous sommes dans le futur ! Trop bien ! Je vole ! Je suis un fantôme ! Votre lacet est défait ! Il ne me voit pas ! C'est normal ! N'oublie pas ce qu'a dit le capitaine ! On peut t'entendre mais on ne peut pas te voir ! Je suis ta conscience et je te fais défaut ! Ma femme a raison ! Je vais aller voir le psychanalyste, ça ne peut plus continuer ! Voilà que j'entends des voix maintenant ! Et alors ? Où est Sandrina ? Regarde ! On est apparu en face de cette boutique ! Elle doit être dedans ! Il est heureux de question que j'augmente la puissance de ta mobilette ! Tu me livres cette carte fromage et tu reviens au plus vite ! Ouais ! Ben je livrerai sûrement plus vite mes pizzas si j'avais au moins 100 centimètres cubes ! Oh ben il est complètement fou ! C'est l'homme n'importe quoi ! Mais... mais ce type c'est... c'est Geoffroy ! Oh mon dieu ! C'est Geoffroy de mon école ! Oh ! Il s'est marié avec Sandrina ? Oh non ! C'est moi qui me suis trompée ! J'ai du mal à comprendre ! J'avais complètement oublié que Geoffroy avait le même sac que Sandrina ! J'ai confondu les deux sacs ! Je trouvais aussi que le peigne de Sandrinette est bizarre ! T'es sûr ? Viens on va le suivre ! En tout cas il a pas trop réussi le pauvre ! Et n'oublie pas qu'il n'y a pas de saut métier ! Ils sont pas tous passionnants non plus ! Livreur de pizza assez triste ! Hé ! Il te livre une pizza ? Comme c'est triste ! Comment ça ? Tu devrais être content au contraire ! C'est un juste retour des choses non ? Je sais pas ! Ça me fait tout drôle ! Viens on va voir ce qui se passe ! Il a pas l'air de t'avoir reconnu ! Ouh ! Je suis le destin ! As-tu reconnu celui à qui tu viens de livrer une pizza ? Il était dans ta classe quand tu étais petit ! Le pauvre ! Viens on va voir à quoi tu ressembles ! Allez viens quoi ! Non ! Attends ! Finalement j'ai pas envie de savoir ! Je préfère rentrer ! Et moi ? Tu veux que j'aille voir ? Tu m'attends là ? Non ! On rentre ! Je comprends pas pourquoi t'as pas voulu voir ta tête ! Je te raconte pas comment on avait rigolé avec les ancêtres dinosaures de Claude ! Bah en fait je trouve que le futur des fois c'est trop triste ! Geoffroy m'a fait trop pitié ! Eh bien les enfants ! Cette balade dans le futur ! C'était super ! Mais je préfère le présent ! Tu as eu la réponse à ta question ? Non ! J'ai préféré ne pas savoir enfin ! C'est une longue histoire ! Oui mais en attendant, quand est-ce qu'on mange le gratin ? Quand ? C'est le meilleur moment ! Ouais bah ouais hein ! C'est trop bien ! J'en peux plus moi d'attendre ! Eh bien mangeons ! Ouais ! Eh Michel ! Viens goûter ! C'est trop bon ! Ah non ! Je vais m'abstenir ! Mais puis-je pas te dire que c'est bon ! Non merci vraiment ! Bonjour les enfants ! Je vais vous rendre vos rédactions. Je vois que le sujet parlé de votre futur métier vous a intéressé. Vos devoirs étaient gais, créatifs et inattendus. Geoffroy par exemple rêve de devenir livreur de pizza. C'est curieux n'est-ce pas ? Bah euh... c'est parce que j'adore les mobilettes ! Et ça se voit ! C'est bien simple, après avoir lu ton texte, j'avais envie de m'acheter un solex ! Je t'ai mis 9 sur 10 ! C'est la meilleure note de la classe ! Mon comptande est une brute ! En plus il va réussir sa vie ! C'est trop injuste ! Je t'ai mis 9 sur l'invALL. Je t'ai mis 2 ! Je t'ai mis 7 sur l'invallement ! Je t'ai mis 4 ans, j'en ai mis 8 ans ! Je t'ai mis 8 ans ! C'est trop fort ! Sous-titrage ST' 501